Monsieur le ministre, il m'est très difficile de suivre ce discours et de faire autant, aussi bien que les écoliers, pour nous démontrer de quoi il s'agit et de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Ils ont fait un travail vraiment remarquable et je voudrais vraiment qu'on les appuise encore très très fort. Ensuite, je voudrais tout d'abord exprimer la gratitude de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et de tous les partenaires techniques et financiers à Monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de nous avoir associés à la cérémonie officielle marquant la journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019 dont le thème est « Zéro palud, je m'engage ». Malgré les progrès significatifs obtenus ces dix dernières années dans la lutte contre le paludisme, dans le monde, y compris ici en Côte d'Ivoire, cette maladie rédoutable demeure encore un problème majeur de santé publique en Afrique par sa fréquence élevée, sa gravité de ses conséquences socio-économiques importantes. Ce qui est alarmant pour l'Afrique, c'est que 70% des décès du monde liés au paludisme se trouvent en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, le paludisme est la première cause d'admission. Merci.